La plupart des citoyens chinois ont déjà depuis longtemps entendu parler du parti des 50 centimes. C'est un groupe de personnes employées par le parti communiste chinois pour préserver la ligne de la propagande chinoise sur Internet. Mais ce que certains habitants ne savent peut-être pas, c'est que près d'un résident de Pékin sur 10 travaille pour ce groupe. Imaginez, vous êtes un internaute de Pékin, vous avez un compte sur Weibo, la version chinoise de Twitter. Et sur 10 personnes que vous suivez, une d'entre elles travaille pour le bureau chinois de la propagande. C'est la situation qu'a présentée la semaine dernière Lu Wei, le vice-maire de Pékin, qui est aussi le directeur de la propagande de la ville. Lu Wei a pressé les 2,06 millions d'employés de la propagande, soit une personne sur dix à Pékin, à ouvrir des comptes sur les sites de médias sociaux. Ce mouvement, selon lui, aiderait à disséminer une énergie positive tout en influençant l'opinion sur les sujets d'actualité. Dans ce groupe de personnes, 60 000 travaillent pour le régime, 2 millions sont enregistrés civilement. Selon Sarah Cook, chercheuse pour l'organisation américaine Freedom House, cette armée de propagande en ligne pourrait ne pas suffire pour briser la confiance dans les médias sociaux. Si vous recevez vos informations de quelqu'un que vous connaissez, dont vous pouvez vérifier l'identité, que vous avez suivi pendant un certain temps, vous savez qu'il est professeur, ou un militant, ou un avocat, quelqu'un en qui vous avez confiance pour une raison ou une autre, l'information qu'il partage, je ne pense pas que cela changera. Mais ce groupe d'employés de la propagande pourrait aussi encourager la méfiance. Au début, les gens écrivaient simplement des commentaires favorables aux autorités ou aux partis. Ensuite, ils étaient interpellés par d'autres blogueurs qui les appellent les 50 centimes du parti et leur disent « vous ne faites que protéger les autorités ». Depuis, on commence à voir des choses beaucoup plus insidieuses et les gens ont commencé à produire de la désinformation. Ils commencent à inventer des faits pour faire croire que quelque chose se passe. Les internautes chinois n'ont pas vraiment apprécié de découvrir combien de responsables de la propagande sont parmi eux. Selon l'édition chinoise du journal The Epoch Times, un blogueur a écrit, je cite, « C'est vraiment horrible, un habitant sur dix à Pékin travaille pour la propagande. Et ce groupe de personnes ne peut pas être maintenu sans être payé. » Un autre blogueur a aussi écrit, je cite, « Pas étonnant que nos impôts soient aussi élevés. Depuis, le nombre 2,06 millions a été censuré par Weibo. Depuis, le nombre 2,0 millions a été censure par Weibo. La crête, il stores des Des Hilегes. Sous-titrage ST' 501